Vous savez, l'Africain autour du monde a la réputation de toujours demander, la réputation d'être aidé. On ne perçoit jamais l'Africain comme étant quelqu'un qui peut s'aider lui-même, qui peut faire de grandes choses lui-même. Je viens aujourd'hui vers vous avec une grosse demande. Une grosse demande parce que ça fait plusieurs années, je rumine ce dont je vais parler aujourd'hui, mais c'est seulement aujourd'hui que je décide de m'ouvrir. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business, et experte dans la multiplication de l'argent. Avant de commencer cette vidéo, je viens ici rappeler à plusieurs qui ne le savent pas que l'école de l'entrepreneuriat a été lancée, ça fait juste un mois. Si vous êtes salarié, étudiant ou entrepreneur, et que vous cherchez une manière supplémentaire de générer des revenus, alors l'école de l'entrepreneuriat est pour vous. Je vous montre de A à Z comment bâtir une marque. Je vous montre moi ma méthode. Et en seulement un mois, si vous connaissez des gens qui ont joint l'école de l'entrepreneuriat, posez-leur la question parce que c'est intense et on n'arrête pas d'apprendre. Malheureusement, je viens ici rajouter que les prix vont augmenter dans très peu de temps à cause de la valeur ajoutée dans le groupe. Et là, je me retrouve même plus ou moins à faire de l'accompagnement que normalement je ne devrais pas faire. Mais comme je l'ai dit exceptionnellement pour les premiers élèves, on va le faire de telle manière qu'ils puissent implémenter leurs projets ou leurs produits ou leurs services avec un mentor comme moi dans ce groupe. Donc si vous êtes intéressé, regardez en bas. On va épingler le lien. Cliquez et joignez-nous dans cette aventure. Aujourd'hui, je viens de nous interpeller par rapport à un problème réel. Un problème où l'Africain et le Noir en général passent le temps à se victimiser. Cette victimisation, malheureusement, qui fait qu'on nous perçoive comme des beggars, des commandeurs et rien d'autre, à tous les niveaux de la société. Que ce soit même les autres nationalités, les Chinois de classe pauvre, que ce soit même au niveau étatique. Vous voyez souvent quand on va dans les rencontres, on s'attend à ce que les Africains aillent béguer, aillent commander. Nous avons une réputation de commandeur. Et nous avons cette réputation parce que nous ne nous sommes pas appropriés de nos problèmes. Et nous attendons toujours que l'autre vienne résoudre notre problème. Ce qui n'est pas bon. Vous vous rappelez, il y a deux ans de ça, après que j'ai fait une vidéo par rapport à Bill Gates, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur les OGM et tout. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez voir cette vidéo. Elle est très intéressante. Elle ouvre les yeux sur la réalité. Le fait qu'un seul homme, Bill Gates, est en train de payer non seulement les terres ici aux Etats-Unis, je ne pense pas l'avoir mentionné dans cette vidéo-là. Mais dans la vidéo que j'ai pointée un peu plus haut, c'était au niveau de la vulgarisation des GMO, du fait qu'on s'attarde tellement sur les rendements grands des GMO qu'on perd de vue, que même avec les solutions naturelles et biologiques, on peut avoir les mêmes rendements qu'avec les GMO, voire plus. Au sorti de ça, j'ai eu déjà à partager, on va dire que je l'ai créé un an après, mais j'ai eu à partager une idée d'association qu'on pourrait monter. Et quelques mois après, je pense que c'est tombé l'année peut-être après, j'ai créé une organisation non gouvernementale, mais qui n'a pas vu le jour jusqu'à récemment. Et quand je parle de voir le jour, je parle vraiment d'entrer dans les activités jusqu'à récemment. Je viens ici annoncer solennellement le lancement d'un projet de 10 000 Africains, et ce sera surtout en anglais, parce qu'on a besoin de la force de nos frères anglophones, que ce soit les Nigériens, les Kenyans, vous voyez ceux qui bougent vraiment. Je ne dis pas qu'on ne bouge pas, mais on a besoin de toutes les forces de l'Afrique. Le projet sera appelé 10 000 Africains. Ce sera vraiment un plaisir de vous le présenter dans les prochaines semaines qui vont suivre. Et le slogan est très simple, « Par les Africains pour les Africains ». L'organisation à but non lucratif sur la première année ne va pas prendre de dons du public. Ce qu'on va faire, je vais vous présenter le projet, comme je l'ai dit dans quelques semaines, c'est qu'on va se rapprocher de certaines personnes autoritaires dans la communauté qui, elles, vont contribuer. Et donc, on va tacler projet après projet. Pour ce faire, cette vidéo a surtout été faite parce que j'avais besoin de votre aide, les gars. Grosse aide. On est en train de monter une équipe titanesque. On a besoin des personnes très sérieuses dans la communauté. On a besoin des étudiants qui peuvent donner 3 heures, 4 heures de leur temps. On a besoin de chefs de projet. On a besoin de techniciens. Le mouvement, c'est un mouvement global qu'on commence à notre petit niveau-ci. OK? Et je suis vraiment contente que ce soit ma communauté qui soit derrière ça. Parce que quand le projet va grossir, ce sera énormissime. Là, je suis déjà en train d'essayer de le faire entrer du côté de l'ONU. Normalement, ça devrait passer parce que j'ai eu à faire entrer deux projets avant qui sont passés comme une lettre à la poste. Ce projet-ci, c'est un projet énorme qui va atteindre le summum et qui va impliquer les personnes dont vous n'aurez même jamais rêvé. Et c'est un mouvement où les Africains seront derrière et personne d'autre. Ce n'est pas une question de tel a financé ceci, tel a financé ceci. Le financement sera surtout fait par les Africains. C'est un mouvement par les Africains pour les Africains. Et c'est un mouvement qui va tacler les problèmes du continent, directement sur le continent. On a déjà choisi le pays. On a un volontaire, quelqu'un qui s'était porté volontaire, qui a eu à travailler sur la mise en place du projet. Donc là, sur le plan technique, je vous dirai déjà ce dont on a besoin. Et ceux intéressés, s'il vous plaît, écrivez à l'email qui va apparaître en bas. La personne qui vous fera un retour est présentement en vacances. Donc, soyez patients. Les docteurs qui nous avaient déjà contactés à l'époque, on avait un bon nombre de docteurs qui étaient intéressés à joindre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il y a d'autres docteurs intéressés à joindre le mouvement, contactez l'équipe, parce que j'aimerais que le mouvement soit porté par vous. Vraiment, il n'y a rien de plus noble que des docteurs qui portent ce genre de mouvement. Parce qu'avant tout, un docteur, c'est quelqu'un qui se soucie de l'autre. Et le mouvement, on est vraiment dans le fait qu'on se soucie des autres. Les projets sont déjà arrêtés. Le projet a, en tout cas, été arrêté. On va en discuter dans le groupe. Ce dont on a besoin, très important, on a besoin de bénévoles primordialement en France, en Allemagne. Ils sauront pourquoi, c'est par rapport à quoi. En fait, ces bénévoles, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment se rapprocher de certaines personnes, on vous dira qui, afin de lever des fonds. On va vous donner le pitch, on va vous donner des choses bien précises à dire, à faire, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un aille là-bas sous le nom de 10,000 Africans et commence à faire la tontine de sa maison. On se comprend. Et de ce fait, on a un verre qui vient pourrir la peau et on va retomber dans le narratif de l'Africain est mauvais, l'Africain. Donc, on veut des personnes bien dans leur tête. On veut des personnes qui veulent aider la communauté. Donc, on charge des bénévoles, idéalement des étudiants en France, en Allemagne, en Belgique, là où il y a la plupart des docteurs. en Angleterre, je sais qu'on a quand même un suivi en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. OK? Contactez l'équipe et quand vous contactez l'équipe, toujours sous l'email en bas, vous mettez juste un titre bénévole. On a besoin quand même d'un bon nombre de bénévoles, de jeunes qui savent qu'ils veulent contribuer justement à ce mouvement qui sera global dans moins de deux ans. Je vous promets. On va faire du tapage. En plus de ça, on cherche une personne qui a de l'expérience en tout ce qui est chef, tout ce qui est management de projet. Donc, on cherche un chef de projet. On cherche quelqu'un qui puisse gérer les réseaux sociaux dans social media. OK? La personne doit à tout prix être bilingue pour ce poste-là. À tout prix être bilingue. C'est non négociable. Le chef de projet également, idéalement, doit comprendre un peu l'anglais. On cherche un trésorier. OK? On cherche un comptable. On cherche une secrétaire. Maintenant, du point de vue technique, on va parler de ça peut-être dans une autre vidéo parce que là, je ne veux pas dévoiler le projet pour l'instant parce qu'il faut déjà que l'équipe soit composée et qu'on soit bien organisé et tout. C'est un projet où c'est important que la communauté internationale voie que les Africains peuvent se mettre ensemble. Surtout qu'il y a des Africains francophones à l'intérieur parce que les anglophones l'ont fait et continuent à le faire. Mais une association comme ça, il y a beaucoup de francophones qui se mettent ensemble et font de grandes choses, des choses qui les dépassent. Ce ne sont pas des choses où tu lui dis que je veux qu'on met mon nom dedans, que Stéphanie Mbidae est la fondatrice. Mettez mon nom dedans. C'est un mouvement qui va aller à l'ONU. Les gens qui ont travaillé dessus aussi vont se trouver à l'ONU et tout. Il faut mettre moi, docteur Cécile, moi Cécile, je veux mon nom dedans. On cherche vraiment des personnes humbles qui mettent la cause devant tout avant de mettre leur nom, avant de mettre leur ego. Si vous êtes une de ces personnes qui veut à tout prix que son nom brille et que dans le mouvement on dise que c'est vous qui avez fait ceci, s'il vous plaît, n'appliquez pas. S'il vous plaît. La communalité de tous les projets qui ont échoué, c'est le manque d'humilité de plusieurs ou de certains des managers du projet. Et ça, c'est non négociable. Et je viens vous dire ici, sur ce genre de projet, si, ou même sur les autres projets, si tu dois lancer des projets avec la communauté, malheureusement, il y aura un canevas très strict à suivre. Les social business ou les business sociaux ou les organisations non gouvernementales, j'en ai créé. Donc, j'ai beaucoup d'expérience dans ça. Et au lieu de laisser, justement, d'autres personnes guider et faire, ne vous en faites pas. On sera des dents. OK? Donc, on ne veut pas des gens qui vont venir donner des opinions en l'air. Si vous n'avez pas d'expérience, quand quelqu'un qui a de l'expérience parle, s'il vous plaît, est au moins écouté. C'est important. Donc, ça, c'est de trois. Je pense que j'ai mentionné trois choses importantes. Donc, si vous êtes intéressé à faire partie du mouvement, les gars, envoyez vos informations, envoyez vos CV si vous êtes étudiant, envoyez la preuve que vous êtes étudiant, s'il vous plaît, parce que les bénévoles qui seront préférablement étudiants devront effectuer une certaine collecte d'argent. Et quand on parle de collecte d'argent, on parle de lever les fonds, ça devient très fragile, même si tout sera digitalisé. et donc contrôlable, c'est important qu'on ait des personnes intègres et bien dans leur tête. 10 000 Africains sera officiellement lancé sous peu, dans très peu de temps. Et c'est le projet des Africains pour les Africains. Il y en a marre de voir d'autres personnes qui ne nous ressemblent pas, dire qu'ils vont sauver l'Afrique. Les sauveurs qu'on attend sont là. Nous sommes là. Vous êtes là. Donc envoyez-nous plein d'énergie positive et dites-nous ce que vous pensez du projet. Surtout dites-nous, on va déviner un peu, d'après vous, dans quel pays est-ce qu'on va se lancer en premier? Quel est le projet que vous pensez qu'on devrait lancer en premier? Est-ce que ce sera la construction d'une école? Est-ce que ce sera par exemple prendre en charge l'école de certains enfants? Est-ce que ce sera un projet sur la santé? Peut-être construire un hôpital de santé? Que sais-je? Que sais-je, on va toutes les lire les unes après les autres. On se voit dans les commentaires. Peace out.